à l'Aminusma, le commandant de la force de l'Aminusma a passé le témoin à son adjoint qui en assure l'intérim. La cérémonie nous est racontée par Alucine Itoury. Après un an à la tête de la force conjointe de l'Aminusma, le général Cornelis Johannes Mathussen est appelé à d'autres fonctions. Au moment de passer le témoin, il a exprimé sa fierté quant au travail des hommes et femmes ayant servi sous son autorité. Il a mis l'accent sur la nécessité pour les militaires de l'Aminusma de rester engagé pour la stabilisation du Mali et le confort des Maliens. L'engagement de ma reconnaissance et comme métaphore tangible du dévouement du soldat dont vous avez fait montre, je vais maintenant planter un arbre ici. Tout comme vous, il résistera aux conditions difficiles. L'arbre est un manguier, un arbre typique ici au Mali. Cela symbolise le pays dans lequel nous opérons, au service de la paix. Le texte sur le panneau à côté de l'arbre dit que cet arbre symbolise notre fraternité, frère d'armes pour toujours. Pour sa part, le commandant adjoint et assurant l'intérim a rappelé les qualités professionnelles de l'ombre de terrain qu'a été le général Mathieu Sen. En vous côtoyant au quotidien, nous avons beaucoup appris en termes d'organisation et de méthode. La pertinence de vos analyses et la profondeur de vos réflexions stratégiques ont toujours été une source précieuse d'aide à la décision. Nous poursuivrons notre appui à la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre adoptée par le gouvernement malien ainsi qu'au processus de transition, y compris les élections. Nous continuerons à accorder une attention particulière à la protection des populations civiles qui n'ont que trop souffert. Le chef de la MINUSMA estime que les défis à relever sont certes grands, mais ne sont point insurmontables. Une belle perspective donc pour la coopération entre le Mali et les Nations Unies à travers la MINUSMA.